Comment importer du son provenant de Dropbox par exemple, mais pas en tout cas de la bibliothèque audio, dans GarageBand ? On va utiliser l'application AudioShare qui est assez payante, mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé de gratuite. Donc on touche la petite terre, puis Dropbox import. On va donc relier le compte Dropbox à AudioShare et lui permettre ainsi d'importer du son. Donc maintenant qu'il est relié, je retouche la petite terre et je vais aller chercher dans mon compte Dropbox un MP3 par exemple. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va convertir ce MP3 au format compatible GarageBand qui est AIFF. Je télécharge ce fichier. Une fois qu'il est téléchargé, je vais le convertir. Donc je vais l'ouvrir en touchant ce fichier et dans l'onglet Tools en haut à droite, je vais pouvoir toucher Convert afin de le convertir. Ici je touche Wave pour choisir le bon format, AIFF. Je vérifie bien 16 bits 44K. Ce sont les réglages que GarageBand aime. Et je peux lancer la conversion. Une fois cette conversion effectuée, je vais copier dans ce qu'on appelle le Copy Audio, l'AudioCopy, mon fichier pour que GarageBand puisse en fait le réceptionner. Donc ça se trouve en bas à gauche et je vais choisir Général. Ça se copie relativement rapidement. Maintenant je vais pouvoir me diriger dans GarageBand. J'ouvre un nouveau projet et je vais sélectionner Audio Recorder. Je vais tout de suite dans l'onglet des pistes afin de régler immédiatement la durée de ma section car là automatiquement elle se règle sur 8 mesures. Mais moi je veux que ce soit automatique parce que mon morceau va faire bien plus de 8 mesures. Une fois que j'ai effectué cela, je touche à l'intérieur de la piste et je colle mon fichier audio. On va se rendre compte que ça se termine à beaucoup plus de mesures que 8, ce qui est tout à fait normal. Et dans ce cas là, ça fonctionne. Un dernier petit élément, c'est de désactiver le métronome parce que lorsqu'on va lancer la lecture, on aura le métronome en même temps. Donc il suffit pour cela de toucher la clé de 12 et de le désactiver.